Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui reste à Vincennes après vendredi soir. Cette fois-ci ce sera samedi avec une belle réunion qui nous attend. Ce samedi 6 mai ce sera la réunion principale, le Quintée Plus et le 5 chez notre partenaire The Turf. Ce sera le prix du Rouéag, ça a failli être annulé parce qu'ils ne sont que 13 au départ mais c'est une belle compétition. Regardez, des 7 à 10 ans on n'y a pas gagné 425 000 euros, on a donc 13 concurrents sur 2100 mètres le parcours de vitesse de Nelette de l'Auto Start. Et c'est vrai qu'avant le coup j'ai envie de vous dire que ça ne va pas s'annoncer très rémunérateur, c'est vrai que c'est compliqué, ils ne sont que 13 déjà et puis on peut enlever notamment le numéro 7 et le numéro 9 qui vont courir très sagement, ce sont deux chevaux bien plus à l'aise de trop monter, du coup voilà, deux représentants de Jean-Michel Bazir qui avant le coup peuvent être écartés, ils ne sont plus que 11, de la Chenevière c'est difficile, ils ne sont plus que 10, on peut même je pense enlever Digné droit, donc c'est vrai qu'avant le coup il y a 9 ou 10 concurrents maximum qui peuvent prétendre aux 5 premières places, avec un grandissime favori que j'ai retenu en tête, bien entendu c'est le numéro 6, Oracle Tile, un cheval d'origine suédoise qui est arrivé sur notre sol il y a quelques mois de cela durant l'hiver et c'est vrai qu'il a fait sensation à plusieurs reprises et il est tout simplement impressionnant depuis son arrivée sur notre sol et dernièrement il s'est encore une fois baladé le 15 avril dans le prix de la Lorraine, c'était déjà sur ce parcours, il trottait une 10, il me semble une 10-1, tenez voilà, c'est son record en tout cas, il s'est vraiment baladé, là l'engagement est une nouvelle voie favorable, le lot est encore une fois à sa portée, je pense qu'il a encore vraiment beaucoup de gains à prendre, à mon avis il peut viser très très haut l'hiver prochain, bien sûr s'il ne lui arrive rien mais c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment un très très bon cheval et là il découvre vraiment encore une tâche à sa portée, il devrait logiquement l'emporter, ensuite pour la deuxième place parce qu'à mon avis s'il fait sa course il ne sera pas battu, j'ai retenu le 3 à Gaspard de Brion, alors Gaspard de Brion, vous allez voir dans une des courses références, c'est l'un des rares à avoir réussi à battre Oracle Tile, c'était le prix de Chateau-Renard, c'était le 16 février, maintenant à sa décharge, déjà c'était 2700 mètres, le cheval avait beaucoup tiré durant le parcours et puis Gaspard de Brion, il avait profité de son siège durant tout le parcours et c'est vrai que pour finir il l'avait battu sur une pointe, mais ça n'enlève rien à la qualité d'Oracle Tile ni à celle de Gaspard de Brion, le fait de l'avoir battu ça en rajoute de sa qualité, en tout cas c'est un cheval qui a repris de la fraîcheur depuis sa dernière troisième place au mois de mars, et voilà déféré des 4 pieds on sait qu'il a beaucoup de vitesse également, Gaspard de Brion, une 10-5, c'est un très très bon chrono, c'est l'un des meilleurs sur ce parcours et moi je pense qu'il est lui capable de prendre la deuxième place. Ensuite en troisième position, j'ai retenu Fakir Durant, un Fakir Durant qui réalise un très bon début d'année, alors on le connait, il a quelques courses références lui aussi, regardez c'était où, c'était ici, il est battu par Goyland en Ford dans le prix Aleteia, maintenant le cheval est dans sa catégorie, on le préfère sur plus long, mais il a montré, il a couru une seule fois sur ce parcours, il avait terminé deuxième je crois, entre autant une 11, d'ailleurs c'est peut-être son record, une 11 en tout cas, c'est un cheval qui découvre un bel engagement, qui a un bon numéro derrière la voiture, Alexandre Abrivar est en grande forme en ce moment, mercredi il a signé un coup de 5 sur l'hippodrome de Vichy, donc voilà, on fait appel à un homme en grande forme également, voilà, rien à ajouter avant le coup, il devrait faire sa course et c'est un bon point d'appui. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le 8, un Goyland au fort, on l'a vu sur les courses références, il vient de devancer Fakir Durand, affichant un net regain de forme, c'est vrai qu'il avait eu une ou deux courses un peu moins bien, il n'a pas toujours été drivé au mieux de ses intérêts, il faut dire les choses comme elles sont, et c'est vrai qu'avec Damien Bonne ça a l'air de bien marcher, numéro 8, j'aurais préféré un numéro un peu plus favorable, mais c'est vrai qu'il avait bien fait dans le prix Jean-René Goujon, lors du week-end du prix d'Amérique, sur ce même parcours, donc voilà, je pense que lui aussi a une belle carte à jouer dans cette catégorie, si ce n'était pas son numéro 8 derrière la voiture, je pense que je l'aurais retenu dans mes trois premiers, mais bon, je leur tiens un quatrième, je lui vois également une bonne chance, et c'est vrai qu'avec un bon parcours, il devrait lutter pour les premières places. Ensuite, derrière ces quatre chevaux qui à mon sens font partie des belles bases, j'ai retenu le numéro 4, un Kennedy, un Kennedy qui vient de faire une bonne rentrée, c'était quand même dans le prix de l'Atlantique, il termine huitième, il n'a pas démérité, non seulement c'était une rentrée, mais c'était quand même un lot bien plus relevé, et sa huitième place est encourageante, il va certainement afficher des progrès sur cette sortie, il est déféré des quatre pieds, confié à Eric Traffin, bien placé derrière la voiture, n'en rajoutez plus, la coupe est pleine, bon, il faut vraiment qu'il soit suffisamment prêt pour bien faire, mais je pense que vu ce qu'il a montré lors de sa rentrée, ça doit suffire pour prendre une place dans le quintet. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu la Saint-Fakir de Maï, il vient de courir très récemment à Fakir de Maï, il y a juste quelques jours, maintenant, il est parti au galop, je crois que c'était à Bordeaux, et c'est vrai qu'il a été rapidement arrêté, il n'a pas couru, donc le cheval n'a pas été marqué par cette sortie, si ce n'est par le voyage, mais bon, à mon avis, le cheval est en pleine possession de ses moyens, lui aussi, je le préfère un petit peu sur des parcours plus longs, un peu comme Fakir du Ranch, j'ai peur qu'il soit un peu pris de vitesse avec l'As, derrière, il faudra peut-être contourner le peloton, bon voilà, c'est pour ça que je le retiens seulement en sixième position, en théorie, sur un 2700 mètres, c'est une première chance, sur un 2100 mètres, c'est plus un placé potentiel. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 10, un Al Capone Steca, un Al Capone Steca qui reste sur une bonne sortie, je crois que c'est une des courses référence, voilà, c'était derrière Oracle Tile, tout simplement, il courait bien, c'est un cheval qui est beaucoup plus maniable que par le passé, je me souviens, l'année dernière, à même évoque, il a aligné les disqualifications, c'est un cheval qui a gagné en maturité et en sagesse, il est confié à Gabriel Germini, alors voilà, il va se retrouver derrière Fakir Demae, c'est pas une mince affaire, parce que s'il démarre pas Fakir Demae, lui va se retrouver loin, il va falloir qu'il contourne, je pense pas qu'il ait la marche pour contourner, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, ils sont que 9 ou 10 à figurer dans ce lot, ça doit pouvoir suffire pour en tout cas arracher une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 11, Grandart, qui a fait une bonne rentrée, également, c'était pas mal, je crois pas qu'on l'ait, cette course-ci, peut-être, oui, voilà, c'était la même course avec Oracle Tile, 7ème, c'est vrai qu'il avait besoin de courir, et cette sortie lui aura fait le plus grand bien, lui, pour le coup, il est derrière Fakir Duranche, c'est pas non plus un gros débouleur, mais mieux vaut se retrouver avec le 11 qu'avec le 10, à mon sens, et c'est vrai que je le retiens derrière Al Capone, Steka, mais je pense que les deux se valent, pour être honnête, et voilà, ce sera une question de parcours, tout simplement, mais pour moi, ce sont deux concurrents qui peuvent prétendre maximum à la 4-5ème place. Et en cas de noms partant, j'ai retenu le 12, et c'était Badgel, qui a souvent brillé cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes, quel que soit le parcours, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va attendre planqué, je pense qu'on va rien faire du parcours, et il va finir, finir. S'il y a de la bagarre, s'il y a des défaillances, lui, on peut compter sur lui pour faire sa course, et prendre une 4-5ème place, bon, ce sera un regret, de ma part, mais c'est vrai que s'il venait avoir quelques défaillances, et qu'il a le bon parcours, c'est une des surprises possibles, si vous faites des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser, parce qu'il est loin d'être une impossibilité pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 6, Oracle Tile, que j'ai retenu en tête devant le 3, Gaspard de Brion, le numéro 2, Fakir Durant, ensuite en 4ème position, le 8, Goelando Ford, devant le numéro 4, Kennedy, en 6ème position, l'As, Fakir de Mahé, devant le numéro 10, Al Caponsteca, et le 11, Gorantar, et en 4 non partant, le numéro 12, Esteban JL. En conseil de jeu, Oracle Tile va être le grandissime favori, il devrait y avoir moins de 2€ à la cote, donc voilà, il ne faut pas s'attendre à mon zémerveille, s'il prend tête et corde, il est capable de tout faire, pour être honnête, Oracle Tile, donc voilà, si ça ne roule pas, ou s'il sent qu'il va se faire piéger, il n'aura pas d'hésitation à venir en tête, et à faire sa course, vu ce qu'il est capable de faire, il devrait pouvoir s'imposer sans aucun souci, et puis voilà, derrière le numéro 3, Gaspard de Brion, un bon débouleur, s'il arrive à prendre tête et corde, et qu'il laisse passer Oracle Tile, je ne pense pas qu'il soit capable de le devancer, comme lors de leur dernière sortie commune, mais je pense qu'il est capable de prendre la deuxième place, et puis le numéro 2, Fakir Duranche, lui aussi, c'est un cheval en forme, qui est dans sa catégorie, qui avant le coup, vu ce qu'il a montré depuis le début de l'année, constitue une base intégrale. Donc 6-3-2, les 3 concurrents que je vous conseille en base, un petit tour du côté du prix des Grandes Écuries, avec Shining Océan, qui a remporté un peu à la surprise générale, le numéro 5, le Quintet, enfin la surprise, moi il m'a surpris en tout cas, même s'il adore la piste de Chantilly, je ne m'attendais pas à le voir s'imposer. L'As, Ruchy Pantfold, qui court très très bien, malgré un gros poids, le 7-Doctoron, qui confirme après sa victoire, et puis le 9, Matt Machine, qui fournit une belle fin de course également, tout comme le 10, un French Compte, qui termine 5e dans ce Quintet, qui a eu quelques surprises, avec des favoris qui ont déçu, et ça n'empêche pas nos deux rubriques de vous indiquer le tiercé et le quarté, ce qui n'était pas une mince affaire, mine de rien, 163 euros pour le quarté nombre des ordres, ce n'était pas si évident que ça, il y avait beaucoup de possibilités, quelques trios, dont un à plus de 1900 euros, de la part de Top Prono, une belle journée de nos deux rubriques, ce jeudi 4 mai, vous pouvez les tester nos deux rubriques, à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi, cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turst-fr.com, moi je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Longchamp, avec un handicap pour des 3 ans je crois, pas évident du tout, on va avoir beaucoup de mal à déchiffrer tout ça, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, de bons jeux à tous, bye bye !